On peut dire déjà que ça fait du bien de gagner à la méno avec cette ambiance. Comment vous vous sentez après cette victoire ? Franchement, ça fait du bien. La première victoire à domicile. On l'attendait depuis le début du championnat. Elle arrivait tard, mais maintenant il faut continuer. Il faut continuer sur cette lancée pour gagner un maximum de points à domicile et à l'extérieur. On va retrouver la grinta, on a envie de dire ça comme ça. Même à 10 contre 11, finalement, ça ne s'est même presque pas vu parce que l'engagement était là. Même à 10 contre 11, il y a eu un fait de jeu sur le carton rouge qui est arrivé assez tôt dans le match. Malgré ça, on ne s'est pas désunis, on est restés soudés et on est allés chercher cette victoire. C'est la première à domicile, c'est un vrai soulagement d'avoir enfin pu, puisque vous le disiez tous depuis longtemps, offrir cette victoire au public. Oui, mais d'abord on l'a fait pour nous. Avant le public, on sait que le public a toujours été derrière nous, on les remercie encore. Mais on l'a fait d'abord pour nous, tout simplement parce qu'on joue pour ça. On joue pour gagner et on l'a fait pour nous et pour le public. Même si le public est vraiment… voilà, on les remercie beaucoup. Il y a eu une belle réaction d'Organ après nos matchs face à Rennes. Oui, une belle réaction. Là, on a eu de la chance car on a joué trois jours après, quatre jours après. Donc on a su vite réagir pour gagner ce match. Vous êtes réunier, vous vous êtes secoué cette semaine ? Ouais, comme d'habitude quoi. On a juste travaillé comme d'habitude, on a réfléchi, on a trouvé des solutions et ça a marché aujourd'hui. Quel sentiment qu'il y a un soulagement dans l'effectif justement parce que précisément vous avez enfin mis des vrais ingrédients qu'il fallait pour essayer de vous en sortir ? Moi, un petit soulagement parce qu'on sait qu'il reste encore beaucoup de matchs. Ce n'est pas parce qu'on a gagné aujourd'hui qu'il faut proposer sur nos lauriers. Il faut continuer à travailler, continuer à travailler, donner du plaisir aux supporters, prendre du plaisir sur le terrain et le reste. Vous faites une super opération aussi comptable, vous avez vu les autres résultats ? Non, je n'ai pas eu le temps de voir le classement. Tu restes mesuré parce que précisément, quand tu regardes le classement, vous revenez à un point du premier nombre relégable mais vous êtes toujours relégable. C'est une phase qu'on traverse, qu'on va continuer à traverser. Maintenant, il faut continuer à travailler à l'entraînement, se donner corps et âme tous ensemble, rester unis pour sortir de cette zone. Le plus dur, c'est de reproduire ce genre de match avec la même intensité et la même envie ? Oui, c'est ça. Le plus dur, c'est d'enchaîner. d'être toujours performant, de toujours faire mieux que la veuille, on va dire. Voilà, on va tout faire pour faire mieux. Est-ce qu'il y a un gros match qui arrive à Lille ? C'est chez toi. Est-ce qu'il va être en particulier ? Après, je l'attends un peu comme tous les autres mais franchement, moi, ça me fera plaisir de retourner à Lille. Et si on peut revenir avec les trois points, ce serait encore mieux. Est-ce que tu viens raconter comment tu as vécu ultra rapide après 6 ans de jeu ? Franchement, si je ne me trompe pas, c'est Jim qui récupère sur le côté gauche. Après, ça va très vite. Il lance Morgan, Morgan qui centre pour Habib et Habib qui finit. Franchement, ça allait super vite. Même pour nous, qui étaient sur le terrain, c'était super rapide. C'était évidemment le début idéal. C'est ça, le début idéal. Ensuite, il y a eu le fait de jeu sur le carton rouge. Malgré ça, on est restés unis, on est restés soudés, on a réussi à mettre un deuxième. Mais après, on a sécurisé la cage de Matsell. Ça a donné le résultat. Si on accepte Lille, vous aurez beaucoup de rendez-vous ces prochains temps contre des concurrents directs. Tu as le sentiment justement que cette victoire contre Montpellier, un autre concurrent direct, lance parfaitement cette série ? Après, ça fait du bien. Mais que ce soit Lille, que ce soit Montpellier ou peu importe l'équipe, on se donnera corps et âme. C'est pas parce que c'est Lille, c'est pas parce que c'est Montpellier ou n'importe quelle équipe qu'il faut penser à la victoire. Il faut penser à la victoire sur tous les matchs.